6-9 la matinale, matin sport Amar Djibour, bonjour En scène pour parler Vénus ce matin, cyclisme, championne arabe Première journée, compétition qui se déroule en Arabie Saoudite, compte rendu Rostoum Yahya Sherif Deux médailles d'or et une embrance, c'est la moisson de la sélection nationale de cyclisme sur route Lors de cette première journée du championnat arabe qui se déroule en Arabie Saoudite Une première journée dédiée aux courses contre la monte par équipe La première médaille d'or est à mettre au profit de la sélection nationale élite d'âme Qui s'est imposée devant les Saoudiennes avec un chrono de 39 minutes 20 secondes et 39 centièmes Sur une distance de 27 kilomètres Sur cette médaille, on écoute la cycliste Khadija Azawi On a fait une belle course, on a pu décrocher la première place, la médaille d'or Il nous restera encore deux courses La seconde ce sera le contre la monte individuelle Et la troisième sera la course en route On honorera le pays comme on a fait aujourd'hui La seconde médaille d'or de la journée a été remportée par nos juniors d'âme En parcourant 27 kilomètres en 43 minutes 28 secondes et 40 centièmes Devant la Tunisie et les Émirats arabes unis Alors que la médaille de bronze a été décrochée par la sélection nationale junior messieurs En 1h 9 minutes et 28 secondes sur une distance de 57 kilomètres Suite de ces championnats arabes de cyclisme se route demain Avec deux courses contre la monte par équipe chez les seniors messieurs Sur une distance de 60 kilomètres Et la sélection KD messieurs sur un parcours de 26 kilomètres Voilà donc pour le cyclisme, deuxième journée aujourd'hui On retrouvera Rostomir Echérif pour les résultats de cette deuxième journée Encore un entraîneur qui quitte le train en marche Amadjabor, celui du RCK Non il n'a pas quitté, il a été démis La nuance, la nuance Quitter ça veut dire que lui a voulu partir Je voulais être diplomatique Non il n'y a pas de diplomatie là En d'autres termes c'est étonnant Celui de Kouba Bendris qui est arrivé avec un objectif C'est faire accéder le club Pour cela Kouba s'est doté d'un nouveau président Une équipe avec des recrutements On a misé également sur l'expérience C'est vrai que par exemple Pierre Yachérif Bendris arrive, Kouba est deuxième au classement Surprenant cette décision du président de Kouba De démettre l'entraîneur Bendris Alors rien n'a été dit pour le moment Il faudra attendre les tout prochains jours Si on doit parler de résultats Ce n'est pas le cas Parce que Kouba est à sa place, à la deuxième place Avec comme adversaire potentiel pour l'accession L'espérance de Mostaganem qui occupe la première place au classement Bon il faudra attendre les tout prochains jours Quoi qu'il en soit Kouba à la recherche d'un nouvel entraîneur Qui va prendre la place de Bendris La réponse dans les prochaines 24h ou 48h Alors on a le temps de parler Du cumul des mandats Qui revient à la une Ce dossier notamment pour la Fédération Générale de Football Alors Vous faites bien de le dire Pour la Fédération Générale de Football Y a-t-il ? Parce que le cumul des mandats est interdit Dans le décret Il y a un décret qui stipule Qu'il y a interdiction de cumuler des mandats C'est quoi le cumul des mandats ? Vous êtes président de Ligue de Villaya Ou président de Ligue régionale Et vous vous présentez au bureau fédéral Vous devez choisir Vous avez 3 mois ou 1 mois exactement Il y a 30 jours pour choisir Y a-t-il une exception concernant la Fédération Générale de Football ? Moi j'ai lu les textes Il n'y a pas d'exception Les différents présidents qui se sont succédés Ont vu les membres des BF Être obligés de choisir entre une Ligue Ou le bureau fédéral Je suis de ceux convaincu Que le cumul des mandats doit exister Mais dans le même temps Il y a un décret qui est là Il faut l'appliquer Et s'il y a une exception Il faut le dire C'est vrai qu'il y a eu un silence assourdissant A un moment donné on ne parlait que de ça Et puis maintenant il y a un silence assourdissant On ne parle plus du cumul des mandats Est-ce que le ministère a donné dérogation A la Fédération Algérienne de Football ? A ce moment-là le ministère de la Jeunesse et des Sports Doit le dire ? Oui il y a une dérogation qui a été donnée Ou est-ce que non ? La Fédération Algérienne de Football Préfère ne rien dire pour le moment Parce qu'il y a 4 membres qui sont concernés Et ils doivent choisir Alors l'aberration où est-ce qu'elle est ? Vous devez choisir Vous allez au bureau fédéral Vous devez quitter votre Ligue Vous devez démissionner Mais comment revenir à la Ligue ? Et puis dans le même temps Si pour le football disons que D'ailleurs le décret a été mis en place Ou disons le cumul des mandats a été interdit Du fait de la Fédération Algérienne de Football Parce que les problèmes des bénévoles Les bénévoles se posent sur les autres disciplines Parce que c'est vraiment du don de soi Quand vous êtes en athlétisme Quand vous êtes Je ne parle pas des sports co Mais sur les sports individuels Vous êtes président du livre de Willaïa Vous êtes entraîneur Vous êtes au bureau fédéral Vous faites remonter l'information Donc soit on décide d'abroger Soit on décide de maintenir Et il faut appliquer la loi Dans toute sa rigueur Voilà Les championnats à l'étranger Les pelouses européennes Avant d'aller sur les championnats à l'étranger Vous ne suivez pas le football actuellement Vous me coupez l'air de pour le pied J'ai envie de dire Il y a une compétition qui se déroule actuellement Et c'est le club de l'Ehli L'Ehli du Caire Qui a réussi l'exploit d'éliminer L'équipe de Benzema C'est la coupe du monde des clubs Et aujourd'hui l'Ehli Qui a battu 3-1 l'équipe de Benzema Et l'Ehli aujourd'hui Et bien affronte Fluminense Le club brésilien C'est pour vous dire C'est un match très important Entre ces deux formations Donc le match aura lieu aujourd'hui A 19h Heure algérienne De hier Alors on va revenir maintenant Au tour des championnats étrangers Parce que vous adorez les championnats étrangers Tout comme moi d'ailleurs La première ligue Avec un match Liverpool-Montester United L'année dernière Liverpool avait infligé un 7-0 A Manchester United Cette fois-ci On n'a pas été gâtés Zéro but Mais de l'intensité Durant les 90 minutes Des occasions de but Pour Liverpool En revanche moins Pour Manchester United Score final 0-0 Liverpool qui perd la première place Au profit d'Arsenal Qui a battu Brighton Deux buts à zéro A retenir Aston Villa cette année Les V-Lens vont faire très mal Ils se sont imposés Deux buts à zéro A Brentford Et l'équipe de Barrahma S'est imposée Trois buts à zéro Devant Wolverhampton Le Real Madrid A battu Villarreal 4 à 1 Le Milan C'est de Banassar Qui a joué un quart d'heure S'est imposé devant Monza Trois buts à zéro A retenir également Que l'Inter Occupe la première place L'Inter s'est imposé A la Lazio Deux buts à zéro Le Bayern Leverkusen Continue d'occuper la première place Un vaincu dans le championnat d'Allemagne Trois buts à zéro Devant l'Interacte Frankfurt De Shaibi Et le Bayern de Munich A battu Stuttgart A la deuxième place Avec un match de retard Trois buts à zéro En France Le Paris Saint-Germain Voit sa série s'arrêter De six victoires consécutives Tenu en échec par Lille De Banthalb Un but partout Et l'Olympique de Marseille Baclermont Deux buts à un Voilà Pour l'essentiel Des résultats à l'étranger